C'est l'histoire d'une mère qui évoque le souvenir de son fils, qui parle de sa jeunesse, de sa puberté, de leur vie ensemble, le fait qu'il est parti. Et graduellement, on découvre que le fils est mort, qu'elle a dû le reconnaître, et que le fils était parti au Syrie, qu'il est revenu et qu'il a fait un grand attentat. Donc, elle est la mère d'un terroriste et tout le monde lui rend un peu responsable de ses actes. Et c'est sa défense, en quelque sorte. Elle demande aussi qu'on regarde un peu plus loin que la simplification, c'est une bête. Parce qu'elle parle de cette différence d'être un héros ou un martyr, et que beaucoup de choses dépendent d'un point de vue, d'un contexte. Donc, elle demande une attention pour le contexte qui forme les gens sans nécessairement déjà pointer le doigt vers les parents. Donc, c'est un spectacle qui ne diabolise pas, qui cherche à comprendre, sans excuser non plus ? Sans excuser. Parce qu'elle n'excuse pas. Mais qui cherche à comprendre, qui cherche à trouver un moyen pour vraiment faire face à cette direction, à cette voie que prennent ces jeunes. Sans pouvoir donner des réponses, bien sûr. Mais c'est une demande d'une plus grande compréhension et qui agit contre la simplification de la façon dont ces gens sont traités. Est-ce que tu avais déjà rencontré le travail de Tom Lannoy auparavant ? Oui, j'ai déjà vu des spectacles qui ont été écrits par Tom. Je l'ai vu lui-même, bien sûr. Et c'était un premier travail ensemble. Donc, c'est un texte qu'il a écrit pour moi. Et il a un langage très direct, très pur, très bien écrit pour le théâtre. Et il est assez brutal à certains moments. Il est beaucoup plus astuce que moi pour parler de son désir politique avec ce spectacle. Mais c'est malin. Le texte est malin. Le texte n'excuse pas. Le texte n'est pas un texte de droite ou de gauche. C'est juste une bonne femme qui dit, voilà ce que j'ai vécu. Et comprenez aussi ma douleur et ma souffrance.